Tréchaptum biforme Tramate du chêne-liège Non comestible Champignons soudés en bandes ou en amas Imbriqués, confluents En forme de spatu Carpeau fort assez plat de 3 à 4 mm d'épaisseur Et jusqu'à 10 cm de largeur Face supérieure, d'abord blanchâtre Vers la marge A reflet lilacin vers le tronc Puis entièrement blanchâtre à crème grisâtre ou au crassé Finement velouté au début Puis glabre avec l'âge Zoné du bord jusqu'à la base Qui, avec le temps, se recouvre d'algues verdâtres Comme vous le remarquez sur ces images Marge, mince, ondulée, légèrement incurvée Face interne lilacine à pourpré violacé Puis ocrassé à chamois pâle Devenant souvent lacigné ou déchiré Lisse sur 2 à 3 mm dessous Formant un petit bourrelet près des ports Port anguleux, irrégulier, mince et lacéré Puis fendu avec l'âge Plus foncé au toucher Tube concolore Vous remarquez que les tubes sont assez longs Contrairement à la chair assez fine Et surtout avec l'âge Cher, coriace, mince et concolore Suivant sa formation Mais souple Odeur, douce et fongique au début Puis nulle Saveur, douxâtre puis âpre Base, plus ou moins large Dans la continuité du chapeau Et soudé au tronc Saison, toute l'année Habitat, sur bois mort de feuillus Très rarement sur conifères Confusion possible avec tréchaptum Abietinum Aux couleurs plus pourpres Et poussant presque exclusivement sur conifères Et de taille plus modeste Mais reste assez proche Ce polyport est très coloré dans sa jeunesse Et comme vous le constatez Il pousse un grand nombre sur les troncs Plus particulièrement sur chêne-liège Il peut envahir un arbre presque entièrement Pouvant atteindre le haut des branches Comme vous l'avez vu sur les dernières images de cette vidéo Vous avez remarqué par contre Qu'il commence à sécher Forêt de châtaigniers et de chêne-liège Dans le massif des morts Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501